Bonjour, bienvenue dans le laboratoire créatif Bro et Boutillers. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'imprimante Oulio 3D. Mais la Oulio 3D, c'est pas vraiment une imprimante. En fait, si c'est une imprimante, mais laissez-moi vous montrer. Lorsque vous démarrez l'aventure d'Oulio 3D, vous vous engagez dans un projet du 21e siècle. Le but n'est pas d'avoir une imprimante 3D ou de former des experts en impression. Non. Votre but doit être de susciter des apprentissages, proposer des défis à relever et accompagner des jeunes vers la réussite. Ah, c'est cool! Oulio 3D est un projet pédagogique qui pousse les élèves dans leur zone proximale de développement. On se souvient de la ZPD de Vygotsky à l'université? Un étudiant veut assembler une imprimante 3D, mais il ne peut pas faire ça tout seul. On est là pour l'aider. C'est quand même l'élève qui va fabriquer et assembler la Oulio 3D, mais sous votre bienveillante supervision. Bon, vous avez reçu votre botte de Oulio 3D. Yeah! Rangez la boite, car ce n'est pas par là que votre parcours commence. Première étape, apprendre à dessiner en 3D. Pour les élèves, la première chose qu'on les invite à faire est d'aller se créer un compte sur Autodesk Fusion 360. C'est gratuit pour les écoles. Ouais, mais les élèves, ils ne savent pas dessiner en 3D! Nous direz-vous! Qu'à cela ne tienne. Sur le site, les élèves ont accès à des vidéos qui leur montrent comment dessiner chacune des pièces de la Oulio 3D sur Fusion 360. Ils n'ont qu'à reproduire ce qu'ils voient à l'écran. Débuter par les pièces faciles, je recommande la pièce T. La vidéo présentant comment dessiner la pièce T dure 4 minutes 23 secondes. Ce qui veut dire que les élèves l'auront dessinée en moins de 15 minutes et ça, c'est pour les débutants. En reproduisant ce qui est fait dans la vidéo, les élèves apprennent à utiliser un logiciel de dessin professionnel à leur rythme. Une fois les pièces faciles dessinées, les élèves passent au niveau intermédiaire et certains s'attaqueront même au niveau plus difficile. Mais avant d'en arriver là, permettez-leur donc de dessiner leur nom sur une plaque ou de faire des petits objets en 3D. Et là, je vous parie qu'ils ne voudront pas aller à la pause, ils vont vouloir rester en classe pour terminer leur dessin. Et après quelques périodes consacrées au dessin en 3D, les élèves maîtriseront la DAO, le dessin assisté par ordinateur. DAO. Pour passer à la deuxième étape, vous n'êtes pas obligés de dessiner toutes les pièces de la Oulio 3D. Généreux de nature, on vous offre les fichiers STL prêts à être imprimés en 3D. Ces fichiers peuvent être utilisés pour commencer à imprimer la Oulio en avance ou encore pour alléger le travail des élèves les plus jeunes. Et maintenant qu'on s'est dessiné en 3D, allons imprimer! Armé de vos fichiers STL dessinés par les élèves, l'imprimante mère, c'est le nom que nous donnons à l'imprimante 3D que vous utiliserez pour imprimer les pièces de la Oulio. Nous recommandons la Maker Gear M2. Elle est excellente. L'imprimante mère est plus grande et plus précise qu'une Oulio et sera généralement opérée par les adultes en charge du projet. Le secret du succès ici est de bien lire et respecter les instructions d'impression que vous conseille le site web. En fait, le plus gros défi qu'auront à relever les élèves lors de l'impression de leur pièce sera de choisir la couleur. Est-ce qu'on prend rouge, bleu, orange, rose? Pourquoi pas mélanger des couleurs? Tout est possible! Troisième étape, assemblez votre Oulio 3D. Voici enfin venu le temps d'ouvrir votre boîte d'Oulio 3D et d'en sortir toutes les pièces. Rangez-les dans un bac à vis avec des compartiments et prenez le temps de tout trier avec les élèves. Vous allez commencer à assembler une imprimante 3D et il faut bien connaître ces pièces. Les vidéos disponibles sur le site web vous présentent chacune des étapes de l'assemblage de votre Oulio. Allez-y à votre rythme. Tout est là. Il faut aussi penser à bien lire les instructions qui les accompagnent. Ce n'est pas une option. Soyez consciencieux. Et une fois assemblés, qu'est-ce qu'on fait? On configure et on démarre notre nouvel Oulio en suivant les instructions et les textes. Go Oulio! Et l'étape finale? Il n'y a pas d'étape finale. Ce n'est qu'un début. Vous avez devant vous une imprimante 3D qui peut être utilisée par les élèves. Les élèves sont les experts, les maîtres d'oeuvre de cette machine. Mais au-delà des machines, vous venez d'accompagner des élèves dans l'acquisition de connaissances, dans le développement de compétences et vous avez fait évoluer leur confiance en eux. Ils sont maintenant prêts à accompagner d'autres élèves dans cette même aventure et peuvent entreprendre de nouveaux défis en sachant qu'ils sont capables de résoudre les problèmes qui se présenteront devant eux. Ça, c'est une compétence du 21e siècle. Bravo! Good job! Good job!